... Bonsoir, nous sommes réunis à l'occasion de la sixième édition du prix Jacques Ellul et nous avons le plaisir ce soir d'accueillir Marius Bertolucci, dont le premier prix Jacques Ellul avait été décerné à Olivier Ré, en 2019 le second à David Collomb, le troisième à Jean-Luc Nancy pour l'ensemble de son œuvre, le quatrième avait été décerné à... Alors je regarde parce que vous voyez, c'est ça, c'était un duo, non, c'était Nicolas Alep et Julia Lane, et puis donc, si j'ai oublié personne, vous êtes le cinquième. Alors Marius Bertolucci, vous êtes maître de conférence en sciences de gestion à l'université Aix-Marseille, et peut-être ce qui explique votre livre, une partie de votre livre, et j'aurais évidemment une question à vous poser, c'est une question d'ailleurs que s'est posée le jury, le jury du prix Jacques Ellul, que j'ai l'honneur de représenter ce soir, vous êtes également secrétaire général de la Société de philosophie des sciences de gestion, et c'est vrai qu'on n'a pas nécessairement l'habitude d'associer la gestion, et la gestion publique, parce que c'est une de vos spécialités, à la philosophie, ce qui fait que votre livre est un livre érudit, et si j'étais publicitaire, je dirais qu'il est, Dieu m'en garde, qu'il est brillant sur un sujet brûlant, brûlant d'actualité, aujourd'hui encore, on citait l'exemple de la Pologne, de journalistes polonais à la radio, qui sont remplacés par leurs avatars, donc inutile de vous dire, je me ferai l'avocat du diable, ça avait beaucoup de références, déjà deux références religieuses pour le début, donc vous posez des questions sur ce sujet qui nous concerne tous, d'ailleurs qu'on le veuille ou non. Alors c'est un sujet qui est élulien, puisque finalement c'est une question, c'est la question de la technique, et surtout la question de la technicisation de nos vies quotidiennes, et je dirais que c'est la façon, la grille de lecture qui est la vôtre, qui a conduit le jury à vous décerner ce prix. Alors la première question est assez rituelle et extrêmement simple, et je l'ai déjà plus qu'effleuré, qu'est-ce qui justement peut placer sur la route la spécialiste de gestion, quelqu'un comme Jacques Ellul, ça n'a rien d'évident, ce n'est pas banal, et justement de fil en aiguille, vous êtes même amené à citer, je le vois en page 92, je l'ai noté, Kierkegaard, qui est la grande référence élulienne, on dit, ils sont aussi proches, un Américain avait cité cette expression, que Ellul et Kierkegaard sont encore plus proches que deux frères. Voilà, quel est le heureux hasard qui vous a conduit à Ellul ? Professeur Chastonnet, mesdames, messieurs, un heureux hasard, oui, cet hasard, il a peut-être deux noms, d'ailleurs quand j'ai reçu le prix, je les ai contactés immédiatement, j'étais en master recherche, donc en champ de gestion tout à fait classique, et il y a deux doctorants, on en est donc au-dessus, qui sont toujours des grands passionnés d'Ellul. Adrien Pénéranda, qui a fait sa thèse à l'Institut de l'agence publique et gouvernance territoriale, donc ma faculté au sein d'Axe-Marseille-Université, qui maintenant d'ailleurs est à l'IEP de Toulouse, et Joris Pénéranda. Deux passionnés de philosophie, deux passionnés d'Ellul, et comme je suis un modeste amateur de philosophie, j'aime ça pour le plaisir, quand on est en sciences de gestion, on se sent bien seul. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai rejoint la Société de philosophie des sciences de gestion que vous avez évoquées tout à l'heure, on rassemble comme ça les individus éparpillés qui en centre de gestion se retrouvent dans une pauvreté intellectuelle absolue. Parce qu'en centre de gestion, le seul but des chercheurs, je caricature un petit peu, mais allons-y, c'est d'améliorer la performance. C'est le niveau zéro de la valeur. D'ailleurs, si M. M. Bersonbon, Lyotard, quand il évoque la condition post-monnaire, il nous dit, lorsque tous les grands récits se sont effondrés, la seule valeur qui nous reste, celle qui nous vient du monde industrieux, du monde des moyens, et voilà pourquoi la performance désormais est là. Et donc, on se sent vraiment très seul et Ellul a été une bouée de sauvetage. C'est venu de là, pour tout vous dire. Donc, ça fait, c'était en 2012, 2013, si je ne m'abuse, c'est comme ça que je découvre Ellul et qu'il ne m'a jamais quitté. C'est pour ça que je suis, si vous saviez, combien honoré de recevoir ce prix Jacques Ellul aujourd'hui. Très bien, très bien, Béron. C'est la seconde fois que le jury du prix Jacques Ellul se trouve confronté à cette question. Je pense à un livre qui nous avait aussi, dès la première, d'ailleurs, session, dès la première édition, qui était... Alors, le titre, il était le lien, donc on nous l'avait mis presque dans la poche. Éric Sadin, j'imagine. Le livre d'Éric Sadin, l'intelligence artificielle ou l'enjeu du siècle. Bien sûr. Est-ce que vous pourriez reprendre à votre compte cette formule ? Est-ce qu'elle vous semble toujours d'actualité ou même encore plus que jamais ? Est-ce que c'est vraiment l'enjeu du siècle ? Absolument. Il me semble-t-il qu'aujourd'hui, le visage que prend la technique dans nos existences, c'est l'intelligence artificielle. C'est l'IA. Au départ, pour tout vous avouer, je voulais travailler sur un ouvrage pour pouvoir penser. Parce que les articles en champ de gestion, les articles académiques, découpent un cheveu en quatre pour souvent pas grand-chose. C'est bien dommage, surtout en champ de gestion, parce que nos administrations, notre secteur public a des besoins absolus et nous avons des chercheurs. Donc, c'est dommage que les deux ne se rencontrent pas. Et donc, j'avais envie d'écrire un ouvrage, pas forcément en gestion, car je voulais comprendre la société en général. Et je me suis dit que la bonne entrée, c'était la post-modernité. Je voulais m'intéresser à l'effondrement, non pas des grands récits, ça a déjà été fait. On a évoqué Lyotard à l'instant, mais ce que j'appelais des moyens, des petits récits. Et donc, en 2020, je commence mon brouillon et à peu près en 2021, je suis obligé de le couper en deux parce qu'il y a une catégorie qui commence à grossir qui s'appelait IA. Et j'ai vu que c'était, selon moi, et ça allait, j'espère l'avoir montré, de toute façon, ça s'impose à nous, l'IA est le facteur social total. Il n'y a pas un domaine qui ne passe pas par l'IA désormais. Je n'en ai pas trouvé un. On peut parler du deuil, on peut parler de l'amour, on peut parler de l'armement, bien sûr, de l'enseignement. Il n'y a pas un domaine. Et donc, pour venir sur Éric Sadin, souvent, quand je me présente, j'essaie de dire que je suis deux tiers Michel Desmurgers, un tiers Sadin. Michel Desmurgers, pourquoi ? Pour la rigueur, les études. Je dis souvent que tout ce que je fais, c'est rassembler et transmettre des faits, des études et des chiffres. Ensuite, c'est là mon tiers Sadin, c'est le beau geste. J'essaie de créer quelques concepts. Il faut bien justifier son traitement de fonctionnaire. Et donc, je le fais pour le plaisir, bien sûr, et de prendre position, mais en étant ancré avec les faits, les études et les chiffres. Donc ça, c'est mon côté desmurgés. J'espère que ça se voit dans l'ouvrage. Mon chiffre de travail faisait 400 pages pour cet ouvrage-là. En un an et demi, je suis arrivé à 850. Pas parce que je travaille plus, c'est parce que ça s'est accéléré. Si en 2021, il y avait 3, 4 actualités intéressantes par jour, je pense qu'aujourd'hui, il y en a 10 ou 15. Je n'arrive plus à suivre, d'ailleurs. Je n'arrive vraiment plus à suivre. Et pourtant, je pense faire partie des personnes les plus informées sur le sujet parce que je ne fais que ça. J'ai quand même des cours et des obligations universitaires, mais c'est mon sacerdoce aujourd'hui. Oui, attention quand même. Oui, quand même. Mon doyen me regarde. Oui, oui. On a que ça fait. Justement, dans ce sens-là, déjà, est-ce qu'il faut bien continuer à appeler l'intelligence artificielle ? L'intelligence artificielle. Il y a des gens très, très différents qui partent du point de vue d'ailleurs extrêmement différents qui contestent justement ce concept ou cette dénomination qui parle de systèmes algorithmiques. Je pense tout avant, d'ailleurs, une conversation avec Olivier Ré, qui est le premier pris Jacques Ellul. Dans votre livre, d'ailleurs, vous n'écartez pas, d'ailleurs, le sujet, vous l'abordez. Et puis, peut-être, si je ne dis pas de bêtises, par comité du langage, vous le gardez dans le titre et c'est vrai que ça simplifie les choses et dans le corps du récit, mais est-ce que vous pourriez justement rappeler, nous rappeler les différentes possibilités et justement, quels sont les enjeux qui se cachent ? Il y a toujours des, évidemment, qui plus est chez les universitaires et les chercheurs, mais pas uniquement chez les intellectuels et d'autres. Qu'est-ce qui se cache derrière ces mots-là ? Qu'est-ce que ça signifie, même d'un point de vue ontologique, si on voulait se payer de grands mots, de considérer qu'on a affaire à une intelligence artificielle et avec tout ce qui peut y être associé et beaucoup de choses, ou des algorithmes ? Déjà, on rêve moins, en plus, on s'inquiète moins, peut-être, et encore. Avec le terme d'intelligence artificielle, et je prononce souvent l'IA, ça facilite ma diction, il y a du bluff, bien sûr, il y a de la technologie, d'ailleurs, vous avez peut-être remarqué dans l'ouvrage, je dis bien technique et jamais technologie, hormis dans les citations, bien sûr, donc ce n'est pas les miennes, parce que c'est aussi une guerre des mots. Dire IA, c'est Marvin Minsky, le créateur du concept, c'est une archive télé d'années 70, il dit, oui, j'ai créé ce terme-là pour avoir des fonds, parce que ça aide, c'est vrai qu'en termes de marketing, de mercatique, c'est parfait, l'intelligence artificielle. Pour ma part, je vous avoue que si, j'insiste sur les mots, d'ailleurs, à partir de ce matin, j'ai décidé de ne plus dire smartphone, de dire téléphone intelligent, je francisse tout, pourquoi ? Parce que sinon, on ne comprend pas de quoi on parle. Quand on dit égo portrait, on comprend ce que c'est, alors que selfie, ça ne parle pas, parce que le terme égo, il nous renvoie à notre culture, ce terme-là, il renvoie à quelque chose dans notre langue. Pourquoi je vous dis ça ? C'est parce que, si la guerre des mots est importante, en la matière, elle est perdue sur la question de la dénomination d'intelligence artificielle. C'est pour ça que je ne rentre pas tellement dans ce débat-là, je l'accepte, et puis, parce que me semble-t-il que le terme n'est pas si mauvais que cela. D'accord. Je sais que Luc Julia a dit que l'intelligence artificielle n'existe pas, mais il suffit de discuter avec GPT-4, on voit immédiatement, que c'est intelligent. Je dis souvent ça, pour ne pas dire il ou elle, pour éviter l'anthropomorphisation, qui est très facile avec ce système-là, mais ça produit de la pensée. Ça, c'est indéniable. C'est extrêmement créatif. GPT-4, qui pourtant, une IA qui est répandue dans le monde, fait partie des 1 % des humains les plus créatifs sur le test de Torrance, oui, c'est un test de créativité qu'on peut passer aux êtres humains. Donc, ça produit de la créativité, ça produit de la pensée, c'est intelligent. Donc, appelons-le intelligence artificielle, parce que, oui, ça produit de l'intelligence. Et c'est d'ailleurs ce qui m'effraie. L'homme diminué, pourquoi ? C'est parce que le fait qu'une machine soit capable de produire du langage, de l'art, c'est quand même de la philosophie, c'est terrible. Quelle humiliation pour l'homme. J'évoque la quatrième blessure narcissique de l'humanité, de Marc Elizard, plus au français qu'on entend toi, qui nous dit, à la suite de Freud, qui énonce les trois premières, le fait que l'homme n'est pas au centre du monde, le fait que l'homme n'est pas la création de Dieu, merci Darwin de nous dire que nous sommes le fruit d'une évolution hasardeuse, le fait que nous ne sommes pas maîtres en notre propre maison, là, c'est Freud qui parle, et Marc Elizard nous dit, à peu de choses près, tout ce qui nous restait, c'était l'intelligence. Et là, désormais, nous sommes face à des systèmes techniques qui sont capables de nous dépasser. Je crois que c'est la blessure narcissique de trop. En tout cas, moi, je me sens humilié par la perfection technicienne qui s'offre à nous. C'est un terme, c'est plutôt chez Gutter Saunders, l'humiliante, je n'ai plus l'expressant exact, mais en gros, pas le mythe promettéen, mais le... Je ne l'ai plus. Enfin, face à cela, c'est inquiétant. J'imagine un individu, pas besoin d'imaginer, il y en a des millions, voire des milliards, qui se sont rendus accros à leur téléphone intelligent, surtout les plus jeunes d'entre nous, parce qu'on leur a mis des téléphones intelligents entre les mains. Ils ont peu de vocabulaire parce qu'ils lisent peu, bon, ils sont accros à tout cela, leur capacité d'attention, de compréhension sont détruites par ce système-là. Et là, ensuite, vous discutez avec GPT-4, et puis demain, ce sera GPT-5, certainement 2025, GPT-6, osons penser à 3-5 ans. Mais comment on va se sentir si ce n'est humilié ? Moi, je suis effaré par cela. C'est ma grande question. C'est ma grande question. Je vais encore me faire l'avocat du diable, mais à deux niveaux, peut-être. D'abord, on peut vous rétorquer qu'en réalité, il s'agit malgré tout d'algorithmes et que ces algorithmes ont été mis au point de toute façon par des humains. C'est ce qu'on pourrait vous dire. Je ne suis pas spécialiste, bien entendu, mais c'est des choses que j'entends ou que je lis. et puis, on dit que ce sont finalement des machines qui associent, qui apprennent, qui brassent de la donnée, mais qui ne comprennent pas. Et même, si on va encore plus loin, toujours pour dénier le caractère intelligent, finalement, alors il y a eu des formules célèbres qui n'étaient pas plus intelligentes qu'un chat, en plus, ça a déjà insulté les chats, ou pourquoi pas un poisson rouge. Bon, là, peut-être, bon. Et finalement, même l'idée d'apprendre, cette idée de deep learning, ça va vous faire plaisir, d'apprentissage en profondeur, si c'est bien la traduction, même ça, ce n'est pas apprendre. C'est qu'entre les processus, je ne sais pas, cognitifs, entre l'apprentissage pour un humain, de la machine, en gros, elle peut répondre, enfin, fournir des réponses, parce qu'elle est formule, mais elle ne comprend rien à ce qu'elle raconte. Bon. Alors, est-ce qu'elle est intelligente ? Pour moi, la question, elle n'est pas là, parce que ça paraît intelligent, ça paraît conscient. La question de savoir quand est-ce que l'IA sera consciente d'elle-même, elle peut être indiscernable. Mais d'ores et déjà, le fait qu'on attribue une conscience, une intention à ces systèmes-là, ça existe. C'est le fameux effet ELISA. L'effet ELISA, ça nous vient d'un agent conversationnel, on va dire un chatbot, créé en 1960 par Wiesnbaum. Donc là, on était sur quelque chose d'assez primitif par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. Et Wiesnbaum était étonné de voir que ce système-là, où vous mettiez une phrase, ça la reformule, mais interrogatif, c'était très basique. Bon, ce système-là était capable, chez les individus tout à fait normaux, de créer la perception d'une conscience dans la machine. Un exemple que je mets dans le livre, avec les extraits de discussion entre Blake Lemoyne, on a beaucoup parlé dans la presse en 2022, c'est un ingénieur de Google. Il participe à construire Lambda qui est l'IA générative, le chat GPT de Google. Bon, il sait comment ça fonctionne, il participe à la construire. Et pourtant, il finit par croire qu'elle est consciente. Et vous savez, quand vous lisez les discussions, c'est touchant. Et cet homme-là va mettre cette discussion dans la presse, il va dire, attention, elle a des droits, etc. Donc, même les individus qui sont très câblés intellectuellement, qui connaissent la machine, croient que c'est conscient. Et comment ne pas l'être ? Combien de fois qu'on utilise cette sorte de dispositif-là, vous avez envie de lui dire merci, de lui dire bravo ? Et là, rapidement, il faut retenir sa main. Ça va être de pire en pire pour notre nouvelle génération. Alors, c'était ça, Maltman, mais aussi Elon Musk qui disait, dans deux salles différentes, bien sûr, car il ne se supporte pas, le fait qu'on va avoir désormais plus d'amis IA que d'amis humains. Ça a commencé. 10 millions de personnes pendant que nous discutons ont des relations amoureuses avec Replica. C'est un avatar qu'on peut configurer sur son smartphone. 30 millions de téléchargements, 30 millions de configurations. Et ça va se développer de plus en plus. Et quand on voit la société archipel que Jérôme Fourquet a très bien décrit, comment ne pas imaginer que les individus vont préférer discuter avec leur IA personnalisé, qui, IA qui les connaîtra mieux qu'eux-mêmes, pour Cédric Cabrel, elle dira les mots que j'attends comme la fille qui m'accompagne, mais désormais, ce sera l'IA qui m'accompagne, avec connaissance de moi qui me dépasse, des connaissances en psychologie qui me dépassent, avec des voix plus humaines. Là, j'ai pété 4 à une version avec une voix et la voix est extraordinairement humaine. Encore à côté de ça, je lis du Michel Desmurgers qui nous dit que l'empathie, l'émotion, tout ça ne tombe pas du ciel, mais vient de la lecture. Et que je vois l'effondrement de la lecture. Et que je vois qu'une étude récente a montré que les jeunes enfants préfèrent les conseils d'un robot que les conseils d'un humain. On y va. Voilà. On a déjà mis le pied dedans. Et je ne vois pas comment revenir en arrière. Je pense que quelques archipels vont pouvoir résister à ça. Vous évoquez tout à l'heure l'humain qui a créé ces meilleures IA. Arthur Mench, le responsable, le PDG de Mistral AI, la start-up française, disait sur France Culture il y a quelques mois il y a 1000 personnes dans ce bas monde capables de créer ces meilleures IA. Ce que j'appelle la noblesse de l'algorithme à la fin de l'ouvrage. Ces individus-là, ils ne sont pas idiots, loin de là. D'ailleurs, ils protègent leurs enfants des écrans et de tout ça. Les déclarations, elles sont assez extraordinaires. Une que j'aime bien, c'était un ancien vice-président de Facebook qui disait je cite je ne donne pas cette merde à mes enfants. C'est normal, ça rend accro. C'est fait pour. Après, on est étonné. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que cette noblesse de l'algorithme, elle va être extrêmement concentrée, mais très concentrée. Souvent, j'évoque un ami qui vit dans un très bon niveau intellectuel à Paris, sa femme également. Même dans les écoles où les enfants vont, ils n'ont pas de moyens de protéger leurs gosses des écrans. Parce que même s'ils cadrent leurs gosses, les autres parents n'ont. Donc, en dehors de cette école suisse à 100 000 dollars ou euros l'année, hormis c'est dans ces endroits où vraiment l'hyper-élite se concentre, où il y a une éducation des corps et des esprits classiques. Donc, bien meilleur que ce qu'on nous fournit là avec des écrans en tous les sens. Eh bien, sans cela, on va être ébahis par la puissance technicienne. Et comment ne pas l'être ? Moi-même, je suis ébahis par ces possibilités-là. Mais après, j'ai besoin de me rappeler avec des élules, avec des Manuel Kant, avec un peu de philosophie, que attention, ce n'est que de la machine, ne te laisse pas avoir. Mais je suis extrêmement inquiet pour l'avenir de l'homme. Je pense que la situation des lumières est en train de se casser la gueule. D'ailleurs, c'est Henri Kissinger qu'on n'attendrait pas sur le sujet. Il écrit un très bon article dans la revue de l'Atlantique sur comment les lumières sont en train de s'éteindre. Lui-même, ce n'est pas son sujet, mais quand il découvre ça à 92 ans, il est effaré. Effaré par ça. La raison s'effondre, les démocraties sont manipulées par ça, le droit n'est plus le cadre qui fait agir nos sociétés, mais ça devient l'algorithme. On est en train de passer vers une autre civilisation où l'homme est un facteur humain. Je sais que ces planches ont reçu récemment le professeur Ingrao et Nicolas Pantin pour parler de leur dernier ouvrage sur le nazisme coécrit avec également le professeur Chapoutot. En lisant l'ouvrage de Juan Chapoutot sur le nazisme, je découvre que le vocabulaire qui correspond dans le vocabulaire nazi pour ressources humaines, c'est matériau humain. Je ne vois pas de différence sur les deux termes. Parce que cela relève d'une sphère qui sont identiques, c'est la relève du productivisme. Que ce soit un productivisme communiste, nazi ou capitaliste, c'est pareil. D'ailleurs, il le disait, déblatérer contre le capitalisme, cela n'a aucun sens car c'est la technique qui agit derrière tout cela. Et donc là, l'IA est en train de bouleverser nos existences. Quand en 2021, j'ai passé mon temps à m'arracher les cheveux en disant autour de moi mais ça c'est possible, regardez, mais tout le monde s'en fichait. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'aujourd'hui encore, tout le monde s'en fout. Voilà, pour le dire simplement. Parce que si réellement on voulait agir, que ça change les choses, un, il aurait fallu le faire il y a longtemps et de deux, je n'ai pas l'impression que les consciences s'éveillent la matière. Donc je ne suis pas utilitariste, je ne suis pas conséquentialiste, je ne juge pas mon action à ses conséquences, je les juge sur le principe. Donc je crois que je dois agir et jouer mon rôle d'universitaire d'absorber tous ces savoirs, tous ces faits, ces études et ces chiffres et après les offrir au grand public, j'ai peu d'espoir. J'ai peu d'espoir. Mais bon, ça n'empêche pas le combat. Et puis, on ne sait jamais. En tout cas, sur la question des écrans, et je m'arrêterai là, on voit que c'est en train de changer en tout cas. Sur la question de l'impact des écrans dans l'éducation, déclaration du ministre délégué à l'éducation professionnelle et à la réussite scolaire, là, c'est en train de changer. Donc peut-être qu'il y aura des prises de conscience, je l'espère, mais le combat risque d'être rude. Vous venez de me faire, enfin, économiser peut-être une vingtaine de questions, mais c'est très bien. C'est très bien. Et me donner une autre idée en vous écoutant. Vous avez fait allusion à ces mille personnes, si le chiffre est exact, en mesure de contrôler, enfin, déjà, de comprendre ce que représente cette révolution. J'avais déjà une question parce que est-ce qu'on change de nature ou est-ce qu'on change de degré ? Est-ce qu'il s'agit d'une évolution de la technique ou d'une révolution ? Vous vous plaidez pour la révolution. Et alors, ces mille, c'est encore plus pessimiste puisque Ellul, considéré, c'est grosso modo, il ne s'aventurait pas dans, ce n'est pas un prophète dans ce sens-là, à donner, comme ça, à dire, dans tel pays, il y a, je reviens, à l'aristocratie. Technicienne. C'est-à-dire que, dès le début des années 80, il considère qu'il y a, finalement, une fracture qui s'opère et la création d'un nouveau prolétariat. Finalement, c'est toute la société, sauf des techniciens très, très haut placés. Mais bien sûr, ce n'est pas hyper compétent, des grands techniciens. Et là, c'est encore plus, je dirais, inquiétant puisque, précisément, il y a une augmentation de la puissance et il y a une diminution, je dirais, déjà, par le biais de l'informatique, il y a déjà eu aussi, je dirais, un clivage entre les... Alors, évidemment, on devient tous, et c'est bien, même un autre corps défendant des sachants et des un peu moins sachants. Mais ce n'est pas nous qui fabriquons, ni vous, ni moi, les machines. Vous avez parlé des téléphones intelligents pour le dire comme il faudrait le dire. En français. Exactement. Mais on est obligés de faire avec. Alors, la seule chose qu'on peut faire, c'est pester contre des petites mesquineries consistant à se laisser se programmer, nous les faire changer sans arrêt et nous en rendre esclaves avec aussi l'idée de servitude volontaire que vous abordez. mais est-ce que vous prenez, alors vous avez cité d'ailleurs Elon Musk, mais est-ce que vous prenez au sérieux quand même et dans quelle mesure ceux qui, dans la Silicon Valley, je le dis en... Je ne vais pas le dire la vallée du Silicon, parce que, en Californie, je peux dire Silicon Valley, finalement, plaident, alors pas simplement pour leur progéniture, parce que ça, c'est en effet bien connu, on est technocritique, ceux qui disent d'accord, on peut inonder la Terre entière, mais pas pour mes enfants, mais ceux qui disent bon, halte là, il faudrait peut-être, je ne sais pas, développer, prendre un moratoire, faire une période de... Alors, est-ce que c'est du cynisme pour rattraper le retard ? Parce que, pensez qu'un libertarien, je dis bien un libertarien, c'est-à-dire un ultra-capitaliste comme Elon Musk, a un appel à de la régulation, quel bien vit l'amour, on va le traiter de bolchevique bientôt, et alors c'est quoi ? C'est juste un subterfuge pour rattraper le retard ou en effet, c'est une prise de conscience ? Parce qu'il n'y a pas que lui d'ailleurs, on a retenu parce que... C'est exactement ce que j'allais vous dire. Alors, il n'a pas écrit cette fameuse lettre, il a signé, mais bien sûr, quand Elon Musk signe, ça intéresse plus de monde que lorsque moi, je l'ai signé également. Il y avait pour une mille personnes qui ont signé cette demande d'arrêt. Par-delà de cela, il avait, en 2022, je crois que je l'évoque dans le bouquin de cela, devant la conférence des gouverneurs aux Etats-Unis, il appelait à de la législation en matière d'IA. Ce libertarien qu'Elon Musk demande de la législation. Ce n'est pas inintéressant. Eh oui, c'est ça. Après, je suis dans la liberté des anciens plus que dans celle des modernes. D'ailleurs, c'est peut-être la différence fondamentale que j'ai entre élu et moi, je ne sais pas me comparer à cette hauteur-là, mais en tout cas, le point d'accroche, c'est que j'aime l'État. Napoléon, De Gaulle, Louis XIV, ça me plaît beaucoup. Et je crois à l'État et particulièrement à l'État français. Et là, face à la démesure technicienne, face aux enjeux et à la surpuissance, mon salut vient, me semble-t-il, viendra en tout cas, notre salut à tous viendra de l'État, viendra de la puissance politique. J'avais milité, c'était en libération avec le professeur Thierry Minissier cet été, pour la création d'un ministère de l'IA. En France, on a eu pendant six mois uniquement, c'est en 1992, un ministère vraiment plein d'exercices, c'était des technologies, de la communication, c'était à tout d'un coup, son nombre ne revient plus, mais... C'était le secrétariat d'État au numérique ? Alors, récemment, on a eu le droit, on avait Jean-Noël Barraud, ministre délégué au numérique, un monsieur diplômé enseignant au MITHEC. On a rétrogradé, alors qu'on est en plein boom de l'IA, en pleine explosion de l'IA, un secrétariat délégué avec Marina Ferrari, qui n'est pas de connaissances particulières dans le numérique. Et là, on a pris le secrétariat délégué, on l'a mis, au sein du ministère de l'enseignement supérieur. C'est une tragédie, parce que, ça me désole, mais ce n'est pas un ministère qui pèse dans ce pays. Alors, certes, la personne qui a sa tête connaît le monde de la tech, mais, bon, c'est terrible. J'ai discuté, j'ai rencontré à ce moment-là, j'ai posé la question, immédiatement, elle me dit, ce n'est pas là que ça se passe, c'est au niveau de l'Europe. Certes, mais l'Europe, c'est aussi nous. Et moi, je crois qu'avec quelqu'un qui pense la question de l'IA, donc avec un poids politique important, un ministère important pour rassembler les idées, les énergies, tout ça, c'est un bon moyen pour peser. Parce que oui, il y a trois acteurs dans le monde pour peser à ce niveau-là. Il y a la Chine, les États-Unis, et puis l'Europe. Bon, et je préfère que l'Europe qui pèse sur ce que devrait être l'IA plutôt que les autres. En la matière, je crois en l'État français. Dans le même ordre d'idées, là aussi, sur les inquiétudes à avoir, réelles ou supposées, est-ce que la déclaration du secrétaire général à l'ONU, est-ce qu'elle vous semble excessive en disant que finalement, il y a plus de dangers avec l'IA qu'avec le changement climatique ? L'IA est une menace encore plus grande pour l'humanité que le changement climatique. On pourrait discuter, en tout cas, c'est à ce niveau-là. Et selon moi, oui, c'est plus grand. Ce qui m'inquiète, c'est la civilisation des Lumières. L'homme m'intéresse uniquement s'il a été élevé dans la pensée. Dans la pensée et dans le droit, la raison. En gros, l'homme que produit la civilisation des Lumières. Si ça se casse la gueule, je suis tout d'un coup... En tout cas, ce n'est plus mon combat. Je le dis immédiatement, mon combat, il est de sauver la civilisation des Lumières à ma petite échelle, bien sûr, mais je veux y participer. Et tout ça est en train de disparaître. Mais s'il est mort, s'il est mort, oui, c'est vrai. On peut imaginer que même si tout se casse la gueule, ça peut renaître, tel le phénix. Pourquoi j'évoque ça ? C'est parce que... Tout d'un coup, je perds mon fil. Oui, ce que je vous disais, est-ce que ce n'est pas excessif pour une déclaration ? Quand on met le réchauffement climatique, c'est-à-dire qu'on ne peut penser qu'à terme, il n'y aura plus de vie humaine. S'il n'y a plus de vie humaine, il n'y a plus de pensée. Alors, pourquoi ce n'est pas excessif ? Déjà, un, parce que les deux sont liés. Récemment, l'ancien PDG de Google, Eric Schmitt, disait dans la presse, il y a peut-être une petite semaine, écoutez, vu qu'on n'atteindra pas les objectifs environnementaux, on n'en a plus rien à faire. Et allons-y, lançons-nous dans le centre de données de corps et âme, avec l'idée derrière de la technique que sauvera le monde et donc de la géoingénierie. Vous savez, je ne suis pas un expert de la chose climatique. Je m'y connais comme un bon citoyen qui lit les résumés des rapports du GIEC, qui écoute la presse sur le sujet. Donc, ce n'est pas mon cœur de sujet. Pourquoi je vous dis ça ? C'est parce que, un, les deux sont liés. Et oui, dès qu'on parle d'IA, on n'a plus rien à faire de l'environnement. Microsoft, comme Google, tout au Microsoft avait annoncé qu'ils seraient neutres en carbone à partir de 2030. Désormais, ils sont lancés dans l'IA, corps et âme. Ils ont augmenté leurs émissions de CO2 je crois de 30 % par an. Ça augmente. Donc, c'est la rue vers l'or. Dès qu'on parle d'IA, immédiatement, les meilleures intentions s'effondrent. Et je crois, c'est pour ça que je reviens à la géoingénierie, qu'il y a plus de, mais là, on est dans la foi, plus de raisons de croire en la géoingénierie que dans le changement de nos comportements. Pourquoi ? Parce que si le changement de nos comportements pouvait faire quelque chose, ce serait déjà arrivé. Est-ce qu'on sera à deux tonnes de CO2 par tête d'être humain ? C'est sûr que non. Deux tonnes de CO2, mais ça n'a même pas de sens. Est-ce qu'on est capable de sortir de ça ? Absolument pas. Comme disait Elul, actuellement, nous sommes des fascinés, divertis, hallucinés par la technique. Comment dire à quelqu'un qui n'a comme seul horizon que des vidéos TikTok et de l'amusement Snapchat et tout tic-quantic, le fait de revenir à une vie plus frugale, plus saine, plus austère du point de vue de la consommation et de la technique. C'est impossible. Là, on est lancé. Donc oui, pour vous répondre tout simplement, les mots d'Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, sont très pesés. Il n'est pas du tout climato-sceptique. Et oui, l'IAF est une menace pour notre humanité, pour la condition de notre vie. En même temps, aujourd'hui, on ne vit plus dans la nature. On est entouré d'un monde de moyens, un monde de systèmes techniques. D'ailleurs, là, j'y pense, on va l'évoquer, mais la définition de la technique d'Elul. On dit souvent, la première partie m'intéresse actuellement énormément. La préoccupation de l'immensité de la majorité des hommes, c'est de rechercher le moyen le plus efficace. Dans tous les domaines, indépendamment. de toute autre considération. Mais quelle est actuellement l'agitation de la majorité des individus ? Le téléphone intelligent. Et demain, ce sera votre ami, votre voix qui vous parlera grâce aux images génératives. Actuellement, c'est l'IA prédictif qui prédit nos comportements, nos sujets de discussion, qui nous rend accro en donnant du contenu pour nous rendre accro. Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres exemples qui pourraient nous faire encore plus peur si on va aller dans ce sens-là ? Parce que là, le téléphone, les réseaux sociaux, le téléphone intelligent, mais est-ce qu'il n'y a pas déjà des choses qui ne sont vraiment pas palpables ou déjà, et alors depuis des années, des années, des choses très simples, l'IA est déjà là. C'est-à-dire qu'on pense que la décision, précisément, je pensais à la décision du banquier quand on sollicite un prêt bancaire et on rencontre des humains et puis après, on découvre beaucoup plus tard qu'en réalité, la décision a été prise, enfin déjà, surtout pas pour le premier qu'on vient de voir qui va donner la réponse, mais donc déjà, l'intelligence artificielle, je pense qu'il y a toute une série de domaines où elle est déjà mise en place. Ce qui est intéressant, c'est qu'on vous dit constamment qu'on met un humain dans la boucle pour éviter que les systèmes techniques d'intelligence artificielle soient, reprennent des décisions. Mais il y a eu une décision de la Cour européenne de la justice en décembre 1923, arrêt, enfin, Chufa, décision Chufa, du nom d'une banque allemande où, justement, les banquiers ne faisaient que suivre ce que disait la machine. Et donc là, la Cour européenne de la justice a dit, ce système d'évaluation où certes, un humain contrôle, mais que l'humain, comme un pigeon de Skinner, ne fait qu'appuyer sur le bouton à chaque fois pour dire oui à la machine, en fait, cela revient à dire que c'est la machine qui décide par elle-même. C'est extrêmement intéressant parce que ça peut exploser tout le système, cette décision de justice. Actuellement, alors, c'est un exemple d'une tragédie absolue, mais ce mécanisme-là, on le voit de partout. Comprenez, l'armée israélienne qui utilise l'IA lavande, dans la presse, en anglais, il y a lavandeur, et l'IA gospel, l'IA évangile. Donc l'IA gospel, c'est pour décider quel bâtiment il faut détruire et l'IA lavande, c'est pour décider quel humain il faut tuer avec un taux de 10% d'erreur. Dans la presse israélienne, c'est sorti, les soldats vous disent, enfin les militaires, vous disent qu'en moyenne, ils prennent 20 secondes pour décider. C'est-à-dire que dans les faits, ils écoutent la machine. J'ai assez d'études de laboratoire pour prouver, il y a des cas comme ça, mais il y en a d'autres, que dans les faits, quand vous êtes assisté par une entité qui s'appelle l'IA, ça vous déresponsabilise et vous suivez la machine. Donc en fait, le système est autonome parce qu'il y a un humain ou pas, qu'il y a un facteur humain, une ressource humaine ou un matériau humain, pour prendre tous ces termes immondes dans le système, ça ne change rien. Et ça, c'est assez inquiétant. Donc je crois pour le coup à la décision européenne. Alors je pensais, je l'écoute récemment, pour tout vous avouer, en discutant avec quelqu'un de la CNIL. Je ne l'avais pas vu passer. C'est très dommageable. Pourquoi ça n'a pas renvassé la table, cette chose-là ? Mais je crois quand même fortement en la justice. Je crois aux institutions, je crois en l'État pour lutter contre ça. Un État mu par des grandes valeurs, là, je viens aussi, je pense à Elul, qui nous dit que pour lutter contre le système technicien, il faudra faire appel à la transcendance. Vraiment, j'ai envie de vous contredire. Allez-y. Est-ce que vous ne croyez pas que l'État est déjà lui-même l'utilisateur ? Oui, bien sûr. Vous avez pris un cas limite avec l'armée, évidemment, mais l'État est déjà... Mais même depuis le départ, avant même, qui avait ce qu'on appelait les supercalculateurs, qui avait les gros ordinateurs ? C'était le ministère de la Défense. Ça ne l'est plus, d'ailleurs. Depuis le début, c'était... Et donc là, qui a recours ? Qui est le plus grand ? Le recours massif à l'IA ? C'est déjà l'État. Donc vous demandez... C'est un peu comme ça, c'est les juristes, les chers collègues, la thèse de l'autolimitation de l'État par le droit. Mais qui produit le droit ? C'est l'État. Donc l'État accepte de s'enchaîner. Là, vous me dites, c'est l'État qui va lutter contre l'IA. Et alors que... Eh bien, le représentant de l'État, c'est le gouvernement, en l'occurrence, qui, notamment notre président, disait que celui... En cela, il rejoignait le président Poutine, que celui qui gagnera la bataille de l'IA sera, entre guillemets, le maître du monde. Donc vous voyez là-dessus, donc les deux, on est dans la, effectivement, mégalomania, mais enfin, ça montre l'enjeu. Donc vous voyez, vous dites l'État. Parce que j'attends beaucoup de l'État. J'attends beaucoup de l'État. C'est pour ça, d'ailleurs, que je suis un modeste chercheur en management public, parce qu'on utilise le management à la place de gestion bien trop souverte en France, en gestion publique. D'ailleurs, j'ai peur que les catastrophes arrivent. C'est pour ça que je lutte avec mes petits moyens sur l'utilisation de l'IA dans le secteur public. La gendarmerie nationale, on n'est pas forcément obligé d'en discuter là, mais vraiment, on fait ce qu'il faut en termes d'utilisation raisonnée. On va l'utiliser. Ça, c'est clair et net. Maintenant, la question, c'est entre un usage qui fait, je pense, celui des Pays-Bas. Alors, les Pays-Bas, c'est un pays qui utilise le plus d'IA dans le secteur public. C'est un pays dont le gouvernement est tombé en 2021 à cause d'un scandale suite à l'usage d'algorithmes pour traquer les fraudeurs et l'occasion familiale. De 2013 à 2020, ils ont, j'ai des systèmes on peut utiliser des systèmes comme ça sans les tester sérieusement. Ça a quand même endetté 30 000 familles et ça a produit que 2 090 enfants ont été retirés à leur famille. Donc, il y a des usages plus ou moins mauvais, si j'ose dire, dans le recours à l'État. Mais il y avait un chercheur en gestion qui disait, la grande question, c'est comment on fait pour utiliser, enfin, gouverner l'IA en utilisant de l'IA. C'est très compliqué, mais quand je prends l'exemple de la Gendarmerie nationale avec des personnes qui ont des valeurs, une colonne vertébrale morale assez stricte, qui font ça de manière très raisonnée, qui veulent comprendre le système qu'ils utilisent, donc ne pas acheter sur étagère, faire des tests, j'ai quand même quelques espoirs. Je ne dis pas que ça ne va pas être difficile, mais si je n'ai pas l'État avec moi, j'ai qui ? Parce qu'aujourd'hui, les supercalculateurs, la démesure technicienne, la puissance absolue, elle est du côté de quelques acteurs, on a évoqué une personne tout à l'heure, notamment du côté de la vallée du silicium. Si je ne mets pas l'État en face... Ah oui, j'ai dit quel lapsus. En tout cas, si je n'ai pas l'État derrière, je ne vois pas comment arrêter ça. En tout cas, ça me semble être le seul acteur pour changer les choses. Je suis tout à fait élulien en considérant qu'il faut changer au niveau individuel, bien sûr, agir dans le petit groupe, mais ça ne suffira pas à arrêter la machine qui est en face. Et donc, à minima, si on peut la contrôler, l'orienter avec des valeurs, j'évoquais la transcendance tout à l'heure, avec Élule, bien sûr, la transcendance, elle est du côté de la foi, de la foi chrétienne. Dans une société comme la société française, c'est un peu plus compliqué de faire appel uniquement à la foi chrétienne, mais la transcendance, on peut la trouver du côté de la République, du côté des valeurs de la République. C'est à cet endroit-là que je m'accroche pour essayer de me tirer de cette machinerie technicienne qui nous en sert du matin au soir. Je voudrais sortir du cadre hexagonal, encore qu'on n'y fait que passer. Quand vous dites que vous y allez peut-être un peu fort, que c'est une révolution, l'IA relève d'une révolution plus importante que l'imprimerie et qu'elle est en train, alors pour le coup, vous parliez de religion, donc on est raccord, si on peut dire, qu'elle est en train de devenir la religion du siècle, cette religion des datas et aussi cette religion de l'intelligence artificielle. Donc, pour revenir à ce que, oui ou non, on peut dire qu'on a affaire à quelque chose d'encore plus important que l'invention de l'imprimerie ? Absolument. Je prends une déclaration du PDG de Google qui disait vous prenez l'électricité, vous prenez l'agriculture, c'est pire encore. On a quand même produit une machine capable de penser... Attendez, je suis même étonné qu'il n'y ait pas plus de personnes qui courent dans les rues nues en s'arrachant les cheveux en disant mon Dieu, mon Dieu, c'est arrivé. C'était effarant. Je vous dis, avant que la DPT sorte, tout le monde se fichait de l'IA et je considère qu'on s'en fiche encore un petit peu trop. Moi, je m'arrachais les cheveux en découvrant ces actualités, les possibilités de ce monde-là. Il se passe des choses totalement, totalement, totalement dingues. Il y a des choses intéressantes. Je prends le cas d'une IA utilisée par le MIT. C'est en 2020, ça remonte maintenant dans ce monde-là pour créer un antibiotique qui s'appelle l'alicine en hommage à HAL de 2001 et de l'Espace. Donc, on n'avait pas des bactéries contre lesquelles on n'a pas d'antibiotiques et là, quand vous donnez à la machine tout ce qu'on sait sur les médicaments, les virus et tant d'autres choses, on est capable de produire, de faire générer des manières différentes de nos propres médicaments qui contribuent nos propres théories sur comment ça devrait fonctionner et des antibiotiques capables de tuer les bactéries transistantes. Donc là, j'avoue que c'est assez extraordinaire. Mais là, je prends le cas médical et immédiatement, je reviens en arrière parce que souvent, on m'évoque le fait de soigner les cancers. Je dis, la belle affaire. Mais si on me soigne de mon cancer parce qu'on l'a prévu 10 ans en avance avec de l'IA prédictive grâce à toutes les données sur mon corps et qu'on me soigne grâce à une molécule générée par l'IA générative. Mais que le prix à payer, c'est la fin de la démocratie. Parce que là, on a quand même manipulé des élections comme celle de Trump en 2016 et celle de Bolsonaro, celle du Brexit grâce à l'IA. Bon, apparemment, ça ne gêne personne. Si il y a des élections qui, je crois que c'est en Slovénie ou Slovaquie, je fais une petite erreur, mais trois jours avant l'élection, on répand dans l'espace public la création d'hyper-trucca, je ne peux pas dire deep-fake, de voix entre le président et une journaliste connue pour montrer, pour discréditer le candidat président. Donc on modifie comme ça la politique. Si ensuite, à cause de l'IA, on produit des théories complotistes avec une démesure absolue. Le mouvement qu'il y a dans les États-Unis, c'est quand même 14% d'États-Unis, donc ce n'est pas rien. Ça a été rendu possible uniquement avec des textes parfois de mauvaise qualité sur des forums. Maintenant, quand vous prenez la génération de textes de grande qualité, la génération d'images, de vidéos et de sons plus vrais que nature, ça va être effarant. Donc la démocratie, on oublie. Les relations amoureuses, on oublie des millions de personnes dans des relations amoureuses avec leur IA. J'ai publié une tribune co-écrite avec Baptiste Ménard et l'UPS. Souvent, quand on dit le terme Ménard, on imagine de mauvaises choses dans La Croix récemment sur l'action de la solitude. C'est la jeunesse qui est dans un état de solitude à cause des écrans. Mais la technique crée de la solitude, mais elle répond à cela en offrant des avatars 3D pour discuter. Donc les relations amicales amoureuses, ça se casse la gueule. La liste est vraiment longue. La liste est vraiment longue. Je suis un technocritique. Pas un technophile, pas un technophobe. La technique mérite d'être pensée. Mais quand je rassemble des centaines de faits d'études et de chiffres, on le constate, il me semble-t-il, mais il est à corps et à cri. Il s'impose à nous. Et puis quand vous relisez ensuite du élule du Gutter Sanders pour Poncey-Tecue, vous vous dites on a eu la technique, on a l'album atomique, maintenant on a l'IA. Ça se surajoute à tout cela. Sur tout cela, participe du mouvement du système technicien tel qu'il a malheureusement décrit. D'ailleurs, je terminerai là-dessus, mais depuis l'annonce de ce prix Jacques Ellul, j'ai retravaillé mon Ellul là toute l'année et à bien des égards, il y a beaucoup d'endroits. Je me dis, mais mon Dieu, j'étais passé à côté, mais je ne fais que dire la même chose. Je le trouve génial aussi pour ça, d'avoir à ce point anticipé les choses. Après, promis, je m'arrête, sinon arrêtez-moi. C'est qu'en 2012, il nous dit, on est en train de concentrer, on se passe à la concentration de renseignements sociaux dans des banques de faits. Et il dit, mais aucun groupe politique, aucun groupe tout court ne s'intéresse à ça. Tout le monde s'en fiche. Il voit ça en 72, c'est génial. Aujourd'hui, on est en plein de temps. On est un petit peu agité, mais pas suffisamment à mon goût. Nous, on n'est pas passé à côté de vous ni de votre livre. Et en vous écoutant, justement, on se dit que ce n'est vraiment pas par hasard. Vous, toujours pour continuer ce rôle d'avocat du diable, mais vous êtes passé un peu vite peut-être. J'imagine quelqu'un travaillant dans le secteur médical, plaidant sa cause. Est-ce qu'il s'agit d'hommes diminués avec l'IA ou est-ce qu'il s'agit d'un homme réparé ? Et évidemment, vous le dites, oui, mais quel homme peut-on ? C'est la question du philosophe. En effet, pour quel type d'homme et pour quel type de société ? C'est d'ailleurs la porte d'entrée. Les technocritiques, vous y faites allusion, ont bien pointé que, justement, la technicisation croissante de nos vies passe souvent en priorité par le secteur médical et ça met fin à toute discussion. Quand on dit, mais bon, moi, comment on pourrait réparer la vue, les oreilles, je ne sais pas, l'arthrose ou que sais-je encore ? On dit, ah, ben oui, si, l'intelligence artificielle peut faire quelque chose pour moi, peut-être que les principes, on les mettrait un peu dans la poche. Qu'est-ce que vous répondez à quelqu'un qui vous tient ce discours ? Je comprends ce discours vu que nous n'avons plus de grands récits. La postmodernité se caractérise par les fondements des grands récits, religieux, bien sûr, et ensuite, les religions séculières, en parlant les termes d'Anna Haron, Lorski, Raymond Haron, pardon, Anna Haron, Raymond Haron, je m'enlange tout ça, mais sur le communisme et le nazisme, ces grands récits-là, et je m'en suis ravi, se sont cassés la gueule. Pourquoi je dis ça ? C'est parce que, qu'est-ce qu'il nous reste ? Le bien-être ? C'est le niveau le plus médiocre de l'éducation humaine. C'est la marre de boue de Rubinson Crusoé. Il est là, il s'ennuie, il n'a plus rien à faire, il n'en s'enmarre de boue, il ne bouge plus. On n'a plus d'envie de grandes raisons de vivre et donc, ça ne nous choque pas de vivre l'effondrement de ce que j'évoquais, des relations humaines, de l'art, de la démocratie, toutes ces choses-là qui me semblent utiles sont un peu importantes pour un homme des Lumières si on a le bien-être et on a le soin du cancer. C'est parce qu'on n'a pas d'autre valeur à opposer à cela. Souvent, je dis, mais au nom de quoi ? Au nom de quoi sommes-nous capables de changer de comportement pour lutter contre le changement climatique ? Au nom de quoi sommes-nous prêts à dire non à la technique et aux différents aspects de nos existences ? La grande question, c'est au nom de quoi ? Avec Ellul, bien sûr, il y a la réponse parce qu'il y a la foi chrétienne, il y a la parole révélée. Je ne dis pas que c'est une mauvaise solution, mais je dis que pour faire société, surtout dans la France 2024, dans les valeurs de la République, c'est très bien. Mais j'espère être assez courageux, mais on s'en fiche de ma personne. Le jour où je suis malade, on me dit, écoutez, alors là, c'est une ya qui a produit le système et cette ya-là a aussi permis de détruire tout ce que j'évoquais là. Est-ce que vous voulez des médicaments ou non ? J'ai bien peur que, homme de mon temps, je ne sois pas assez fort parce qu'on a été mal dressé, si j'ose dire. Je préfère le taminitien de dressage et pas d'éducation parce qu'un homme, ça doit s'élever pour se dresser par le savoir pour qu'il soit assez fort sur ses valeurs pour lutter contre l'émerveillement face à la démesure technicienne. Comment ne pas être émerveillé ? Moi, c'est ma vraie question aujourd'hui. Quand je vois notamment des jeunes... Tout à l'heure, j'étais à un librairie Mola et il y avait le stand avec mes différents ouvrages. Je tourne un petit peu autour et il y a un jeune monsieur, peut-être 16-17 ans, il passe devant, il est l'homme diminué par l'IA et il dit, c'est un truc de boomer. Alors, j'écoutais ça avec plaisir, mais je me disais que... Alors, déjà, il était dans un librairie Mola, ce n'est quand même pas rien. C'est très bien, c'est déjà un signe d'intelligence. Mais, écoutez, moi, je lis Michel Desmurgers, je vois l'effondrement de la lecture et donc, je ne vois pas comment cette nouvelle génération, même nous, nous sommes en privé de cela, comment nous aurions des valeurs assez fortes pour opposer à cela. Je crois que c'est la question de notre temps aujourd'hui, c'est quelles sont nos valeurs et qu'est-ce qu'on a à opposer, au nom de quoi ? Au nom de quoi ? Au nom de quoi dire non à tout ça ? Après le truc du boomer, moi, je voudrais vous poser une question de post-68 art. vous abordez l'ubérisation, vous abordez les plateformes, les choses, justement, qui sont gérées aussi par l'IA, grâce à l'IA, dans la vie quotidienne, pas forcément dans nos vies quotidiennes, vous et moi, je ne connais pas personnellement, mais tous ceux qui se font délivrer des repas, on n'en dira pas plus pour ne pas faire de publicité, mais il y a quand même une espèce d'ironie du sort, si on peut dire, à voir l'abolition du salariat, qui était quand même une revendication de la gauche révolutionnaire, finalement réalisée, mais sous une forme totalement travestie, pervertie par l'intelligence artificielle, est-ce que le salariat disparaît, peut disparaître grâce à l'IA, puisque ce n'est plus le salariat, est-ce que le... On ne parle plus de Pôle emploi, mais de France Travail, donc désormais, le travail ne s'insère plus dans l'emploi, dans le cadre d'organisation, dans le cadre d'un droit de travail avec la protection qu'offrait le salariat. Mais là aussi, je n'ai plus le nom de l'auteur, mais il y avait une très bonne étude qui montrait que pour accepter ces conditions de travail-là, il faut le discours issu du néolibéralisme qui nous pousse à devenir entrepreneurs de nous-mêmes. Et donc, il faut un discours en vous disant mais vous êtes libre, vous êtes autonome, vous êtes votre propre patron, sinon qui accepterait ces conditions de travail ? Elles sont terribles. Mais il n'y a pas que dans le monde ubérisé que l'algorithme décide. Dans les organisations, c'est assez terrible ce qu'on peut voir. Quand vous êtes piloté par un algorithme avec une voix qui vous dit dans l'entrepôt Amazon, mais pas qu'Amazon d'ailleurs, donc j'évoque un entrepôt de Béziers dans l'ouvrage, vous avez une voix qui vous dit quoi faire. Lorsqu'il y a une entreprise avec une petite oreillette qui permet de faire un électro-enxophanogramme, chose pas très loin de ça, pour mesurer si le salarié est vraiment actif au point de vue cérébral ou non. Donc le manager, il a les informations là-dessus. Le manager, demain, c'est déjà le cas, c'est déjà possible, ça peut être une IA, qui vous dit mais là, vous êtes trop fatigué, vous n'êtes pas concentré. Donc là, désormais, on parle de neuro-droit désormais. Est-ce que nos pensées sont encore les nôtres ? Dans la société technicienne, c'est compliqué. Mais est-ce qu'on a encore l'intimité de notre pensée à l'heure de l'IA ? Ce n'est pas si sûr. Et donc, vous allez avoir des entreprises pour pouvoir contrôler les salariés mais avec une possibilité technique inimaginable. Qu'est-ce que vous pensez ? Demain, ce sera ça. Actuellement, ce qu'on peut faire, mais là, il faut prendre un humain, le mettre dans un IRM, lui montrer des images et avec de l'IA, entraîner la machine pour les corrélations entre l'image et la réaction cérébrale d'un individu. Et ensuite, quand l'individu voit une image, à partir de ce qui se passe avec un métro-cellogramme, on peut imaginer dans un IRM ce qu'il voit. Mais il faut entraîner au préalable la machine et ce n'est possible que par être humain. Mais demain, on risque d'avoir des systèmes qui seront capables de lire à travers une reboite crânienne. Ce n'est pas de la science-fiction. Ça va être rendu possible par l'IA. C'est assez effrayant. Dans le monde du travail, c'est assez effrayant. Parce que le monde du travail, c'est le domaine du contrôle. De Taylor, on a retenu les moyens. On a oublié l'esprit. Taylor était un Quaker. Il voulait instaurer une théologie Quaker et une troisième voie entre l'individualisme et le communisme. On a oublié ça. Mais les moyens sont extrêmement durs dans les organisations. Quand on parle de matériaux humains, quand on parle de ressources humaines... Moi, souvent, je dis, en plaisantant, mais en fait, je ne plaisante pas du tout, comment avez-vous pu accepter que l'on passe de la direction du personnel à ressources humaines ? Je disais, mais pourquoi vous n'avez pas arraché les panneaux ? Après, je me suis repris. J'étais au CST de la CGT, j'avais été invité pour me parler d'IA. Et après, je me suis dit, mais on peut encore le faire. Mais faites-le. Parce que quand vous commencez à nommer les choses, vous commencez ensuite à vous autoriser certaines choses. Je ne suis pas une ressource humaine. J'ai une dignité. Je suis un homme. Je refuse cette qualification-là. Donc, le monde des organisations a largement commencé à utiliser de l'IA pour contrôler les personnes. Est-ce que vous souriez ? Est-ce que... Encore vu un cas récemment d'une entreprise, je crois, japonaise qui vérifie si ses salariés sourient suffisamment. Il y a quelque chose qui est dans ce sens très intéressant dans votre livre. Et je trouve là aussi qu'on est en plein Big Brother ou autre chose. L'analyse faciale éthique. En fait, qui est une vidéosurveillance, en réalité, qui contrôle vos... Prétend contrôler vos émotions. En gros, c'est souriez. Vous êtes filmé et vous avez intérêt à être animé de pensées positives. C'est-à-dire que... C'est l'idée qu'on peut détecter le terroriste en fonction de ce... Non, mais là, on entre dans la tête. Et éthique. Pourquoi éthique, d'ailleurs ? Vous savez, il faut faire du bluff technologique. Donc, il faut mettre du... Quand Ellul séparait la technologie de la technique, quand il dit technologie, c'était le discours sur la technique pour faire accepter les choses. D'ailleurs, moi, j'arrête avec le terme éthique. Un, parce que je ne suis qu'ancien dans l'âme. Et donc, je préfère le terme moral parce que le terme éthique me déplaît. Aujourd'hui, tout le monde a une éthique. Les surfeurs ont une éthique. Il y a une éthique du surf, une éthique de tout ce que vous voulez. Et j'écoutais une très bonne émission, Trench Tech, un très bon podcast. Je ne dis pas qu'elle est très bonne parce qu'ils m'ont invité également. Mais il y avait Djada Pistili, qui est éthicienne chez Youngin Face, dans le monde de la tech. Il y a un ancien aussi éthicien de Facebook. Bon, dont le nom m'échappe Hubert, mais j'ai oublié son nom précédemment. Dans deux émissions différentes, les personnes vous disent oui, on est éthiciens, mais on n'est pas là pour se dire aux gens ce qu'ils sont censés faire. Alors, il me semble qu'ils sont exactement là pour dire aux gens ce qu'ils sont censés faire. Parce que l'éthique, c'est mou. C'est mou. Alors, quand on utilise le terme moral, vous avez l'écho de la morale chrétienne et l'écho de la morale kantienne où il y a un bien et il y a un mal. Il n'y a pas de discussion. Et là, face aux techniciens, il faut leur dire non. Il faut les obliger. Parce qu'eux nous obligent. Eux ont des nuances absolues. Je regarde sur l'action de l'éducation qui me travaille très fortement. Quand on met des écrans entre les mains de milliards d'enfants et qu'on sait très bien que ça détruit leur capacité d'attention, leur capacité, leur humanité. Michel Lesmurger, quand il parle du crétin digital, il dit c'est quand on détruit l'humanité dans les jeunes enfants par sur-exposition aux écrans. Mais la violence, elle est là. Elle est là. Donc là, il va falloir lutter et il va falloir dire non. J'attends pour tout vous dire le José Bové de l'écran. Le José Bové de l'écran. Je sais que José Bové a lu et lu et ça a pu lui servir pour le motiver à démonter un McDonald's. Je suis universitaire, donc vous savez, j'aime mon papillon, mon confort, donc je ne suis pas assez courageux pour le faire, mais il va falloir que je me réveille. Souvent, on attend que les autres le fassent. Non, il faut y aller. Il faut casser les écrans dans les écoles. Parce que quand vous avez des milliers d'articles académiques qui montrent que ce n'est pas bon pour l'apprentissage, vous savez, des pays entiers comme la Suède qui arrive en arrière et qui s'excuse. Le Premier ministre disait qu'on a fait de l'expérimentation sur les enfants. À quel moment ? Pourquoi on continue ? Écologiquement, c'est une catastrophe. Économiquement, c'est une catastrophe et pour l'apprentissage, c'est une catastrophe. Donc en dehors d'une corruption morale, je ne peux pas dire plus, je ne vois pas pourquoi on continue là-dessus. Là, le vent est en train de changer, mais là, je me pose des questions entre le verbe et à quel moment le verbe doit devenir action et à quel moment pour arrêter une armée, il faut mettre une autre en face. Actuellement, c'est ce type de réflexion-là que je peux avoir, pour tout vous avouer. Vous iriez jusqu'à remettre en cause le capitalisme tout en étant dans les sciences de gestion ? Alors, je sauve mon âme de deux manières en la matière. En étant en gestion publique, l'État toujours, et puis en étant au sein de la Société de philosophie de gestion et puis en écrivant des ouvrages. D'ailleurs, je tiens à le dire, j'ai été dressé par les ouvrages de Baptiste Rappin qui est chercheur en management, mais philosophe du management et qui a montré qu'on avait le droit en centre de gestion de penser et d'écrire des livres. Donc, je lui rends hommage immédiatement. Je sais qu'il nous écoute ou qu'il nous écoutera. Pourquoi je lui dis ça ? C'est parce qu'en étant au cœur de la machine, en étant au cœur de la centre de gestion, on voit comment ça se passe et c'est peut-être le bon endroit aussi pour critiquer les choses. Parce que l'IA, désormais, devient l'alpha et l'oméga de nos existences. Mais selon moi, l'alpha et l'oméga de la technique juste avant l'IA et qui est encore présente, c'est le management. Désormais, le management est partout. Et grâce à Baptiste Rappin, j'ai bien compris que les institutions ont disparu au profit des organisations. Parce que dès que vous mettez le management dans une institution qui est là pour instaurer des valeurs, faire le lien entre des valeurs transcendantes et l'individu, qui envoie la stabilité, eh bien, dès que vous mettez le management qui est là pour fonctionner de manière froide, aveugle, transformer l'institution en organisation. L'université, par exemple. On a des indicateurs de gestion dans tous les sens. On fait des approches par compétences. On est ému par employabilité comme c'est la valeur finale. Donc, il y a marqué institution sur le fronton, mais c'est une institution zombie. Ça bouge encore, mais en fait, c'est devenu une organisation. Mais donc, je n'oublie pas que le management est encore là. Il faut le combattre dans toutes nos existences. L'IA est encore là. Et c'est avec les ouvrages que je me sauve, mais je suis très content d'avoir le nez dans les sciences de gestion pour voir comment ça se passe. Et pour la plupart des individus, vous savez, mes collègues ne sont pas de méchants techniciens. En fait, ils sont techniciens, mais malgré eux. Parce qu'ils ne se rendent pas compte. Ils ne sont pas méchants. Ils ne sont pas méchants, mais il faut quand même les arrêter. Qu'ils le fassent, parce qu'ils sont méchants ou pas, à la fin des fins, ça change l'intention, mais ça ne change pas les conséquences des actes. Donc, vous êtes quand même, et on terminerait sur ce, le grain de sable, avant de vous applaudir, chaleureusement, le grain de sable dans la machine bureaucratique et numérique. Écoutez, j'espère être ce sable-là tel que vous le décrivez. Je l'espère. C'est une espérance, en tout cas. Merci, en tout cas, de cette conversation absolument passionnante. Merci beaucoup. Merci à vous. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada